Dans cette cinquième astuce pour Dorico, nous allons voir comment automatiser les tâches répétitives avec les scripts. En effet, même s'il est possible d'utiliser un logiciel externe pour programmer et appliquer des macros, Dorico nous offre la possibilité d'enregistrer des scripts directement à l'intérieur du logiciel. Les scripts sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'une succession d'opérations. Par exemple, ici, je vais commencer par faire une sélection sur deux mesures. Maintenant, je vais commencer à enregistrer mon script. Je vais dans le menu script, commencer enregistrement macro. Et maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré. Je vais commencer par filtrer uniquement les notes. Maintenant, je vais appliquer un type de tête de note. Prendre, par exemple, triangulaire, tête de note en grande flèche descendante. Maintenant, je vais passer dans le mode gravure et je vais aller masquer les hamps et aussi masquer les lignes supplémentaires. Je reviens dans le mode écriture et surtout, très important, je n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement de la macro. Maintenant, si je veux faire la même chose avec les deux mesures suivantes, j'en ai qu'à sélectionner, rendez-vous dans le menu script et exécuter le dernier script ou bien CTRL, ALT, MAJ, R quand on est sur Windows. Et me voilà, sans effort, j'ai pu obtenir le même résultat que sur les deux premières mesures. C'est un enchaînement qui est ici assez simple. L'exemple musical n'a aucun sens, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Donc ici, plutôt que de passer mon temps à passer manuellement d'un mode à l'autre, à sélectionner, à filtrer, etc. Je définis bien au départ les différentes étapes qui composent la tâche que je veux effectuer. Et ensuite, j'enregistre et je n'ai plus qu'à réappliquer. Il existe évidemment des limites, puisqu'il y a certaines fonctionnalités qui, à ma connaissance, ne sont pas prises en compte par les scripts. Mais cela dépasse évidemment de loin le cadre de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, à la partager et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.